Concernant maintenant l'affaire dans laquelle serait impliqué Jean-Christophe Mitterrand, le parquet général de Paris a demandé la fin des poursuites pour trafic d'armes. Restent les autres chefs d'accusation. Le dossier n'est pas clos. Il faudra attendre le 23 février prochain pour être fixé. Patrick Fandieu. Une petite victoire dans une grande bataille de procédures. En quittant la chambre d'instruction, les avocats de la défense ont le sentiment d'avoir marqué un point. Dans la salle d'audience, le parquet général a dû demander l'annulation des poursuites pour trafic d'armes. Dans l'affaire Falcone-Mitterrand. Tout ça à cause d'un texte vieux de 61 ans. Un décret de 1939 qui ne prévoit de telles poursuites que sur plainte des ministres compétents. Selon le texte, le juge Courrois n'aurait jamais dû s'intéresser au trafic d'armes. La notion de trafic d'armes n'existe plus et cela tombe bien monsieur, parce qu'il n'y a jamais eu de trafic d'armes. Donc pas de trafic d'armes. Par conséquent, effectivement, lorsqu'on parlait de trafiquant d'armes, on mentait. Mais le reste de l'enquête devrait être validé. Même si la défense conteste encore les conditions dans lesquelles le juge a saisi le dossier de l'homme d'affaires, Pierre Falcone, au cabinet de son avocat, maître Alain Guillou. Autre reproche fait au juge, cette ordonnance qui a lancé l'enquête. Elle a été signée le 3 juillet par Philippe Courrois. Mais elle évoque des faits qui ont eu lieu deux jours plus tard, le 5 juillet. La défense affirme que c'est un faux antidaté. Les trois magistrats de la chambre d'instruction devront se prononcer le 23 février. S'ils suivent l'avis du parquet général, Jean-Christophe Mitterrand resterait tout de même mis en examen pour abus de biens sociaux et trafic d'influence.